On vient d'arriver à notre deuxième hostel de Cusco, un Célinas. On a des hostels un peu partout. Moi, j'avais voyagé au Costa Rica, puis j'avais adoré les Célinas. C'est pas cher, l'ambiance est cool. Mais celui-ci, dans les recommandations, ça disait qu'il était beaucoup plus tranquille. Parce que Cusco, c'est quand même une ville de gens qui font du trekking, donc c'est pas un hostel de party du tout. Ça va être parfait, on va pas se reposer et faire notre trek. Qu'est-ce que vous faites? On va déniserie. On est à la bonne place, je crois. Ça prend pas grand chose pour faire une décoration. Il faut juste que soit original. Ils ont pris des brochures de magazine, des pages, avec des artistes, n'importe quoi. C'est un beau setup. Soyez original, les amis, dans votre décoration, ça coûte rien à décorer. 12 jours, ça peut paraître comme un long voyage dans un pays. Mais pour nous qui devons faire des vidéos, c'est pas si long que ça, honnêtement. Parce que, dans le fond, c'est comme si on partait visiter 6 jours. Parce qu'il y a beaucoup de journées, qu'on est dans l'hostel, en train de faire du montage vidéo, ou faire des publications, ou peu importe. Donc, c'est vraiment très court, 12 jours. On se rend compte qu'on aura pas le temps de voir tout ce qu'on voulait voir. On va en tirer le maximum, c'est certain. C'est pas non plus les positions les plus ergonomiques, là. C'est ça de t'habituer, parce que même du bateau, c'est pas l'idéal. C'est un petit prix à payer pour pouvoir continuer à faire des vidéos, puis partager ça avec vous, puis vous amener voyager avec nous aussi, c'est super important. Mais on continue, on peut pas arrêter notre routine de travail, parce que sinon, on va prendre du retard dans tout, puis on peut pas faire ça, là. On a jamais manqué un vidéo YouTube le dimanche. On veut pas en manquer, donc on continue. On lâche pas. On est dans un petit restaurant perrouvien. Puis, pour 25 sols, on a 3 jus de fruits naturels, 3 belles soupes, on a un repas principal et un dessert qu'on va vous montrer tantôt. 25 sols, c'est rien, là! 6, 6, 6. 25 sols, divisé par 4, c'est... Ouais, 6 dollars. La conversion, c'est à peu près divisé par 4 pour Américain, divisé par 3 pour un Canadien. Ça coûte rien. 25 sols par personne, mais quand même, c'est très abordable. On a reçu notre repas principal. Bon? Miam, 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 miam. Des soupes. Poulet à la plage. Poulet à la plage. Et voici notre petit dessert. Une torte. Ça goûte le ciel. Ça goûte quoi? Ça goûte pas. Un genre de sirop au chocolat, caramelle, c'est excellent. Ouais. Quatre heures et quart. Puis on vient de se louer. On s'en va voir la Rainbow Mountain. On vous amène avec nous autres. Tout le monde a bien dormi, hein, PA? Ouais, je suis super bien dormi. Toi, Véronique? Hum-hum. Hum-hum. Pat, il y a eu une bonne nouvelle hier. On allait jusqu'à 5036 mètres, je me trompe pas. On ne s'en va même pas. C'est quand même haut. Pat, tu peux-tu en parler un peu? Tu as fait... Pas l'Everest, mais tu as fait le roman de camp de base, je ne me rappelle pas. C'est quand même haut, ce qu'on s'en va. C'est vraiment à haut. Il est à 5200, le Mountain Rainbow. Puis le camp de base d'Everest, c'est à 5300. Donc, on s'en va très haut aujourd'hui. C'est même... C'est pas loin du Kilimanjaro aussi. Ça fait que... Quand même, tout le matin? Ouais. T'es pas prêt pour ça hier. On l'a dit ça hier soir. Le corps, il commence à manquer d'oxygène à 3000 mètres. Donc, aujourd'hui, on va souffrir un peu. Puis le corps humain, il est en déclin à partir entre 5300 et 5500. Fait qu'on va vraiment sentir le manque d'oxygène aujourd'hui. Fait qu'on a bien hâte de voir ça. Hum, vraiment. À suivre. Merci. On s'en va au Rainbow Mountain. C'est pas chaud, c'est pas chaud. Ils n'ont pas de chauffage dans leur maison puis ils n'ont pas dans leurs autobus. Non, on s'attendait. On s'est dit qu'ils allaient rentrer dans leur autobus et avoir du chauffage. Ben non, mais il faudrait que c'est couverte au moins. Tout déjeuner. Après avoir failli mourir en chemin. Depuis moi, les chemins, ça n'a pas de sens. Tout un driver. Qu'est-ce qu'il y a ton chocolat au lait? Je pense que c'est le meilleur chocolat au lait que j'ai bu de ma vie. J'ai fini mon thé au coca. Le chocolat au lait, on dirait qu'il y a une saveur de cannelle aussi. C'est super bon. Puis peut-être aussi parce qu'il fait très froid donc ça fait du bien. C'est fou comment il fait proche de zéro. On n'est pas habillé pour ça par tout. Non. Fait froid. J'ai deux pieds gelés. Sous-titrage ST' 501. Le chemin pour se rendre dans la Rainbow Mountain est vraiment de toute beauté. C'est magnifique. On va plus le rené qu'on chantait la chanson. Dans la vallée. Puis il y a plein d'alpagas partout. C'est vraiment beau pour les yeux. C'est très heureux aussi quand même. Parce que au Québec, les montagnes avec les roches qui tombent, ils mettent des filets pour que ça soit securitaire. Mais ici, il n'y a pas ça. Ça doit arriver. Il y a des roches qui déboulent. Puis justement récemment, cette semaine, il y a un autobus voyageur de touristes qui a tombé en bas de la falaise. Il y a eu quatre morts. C'est quand même un trajet difficile. Désolé les amis, si ça chèque un peu dans la caméra, je fais mon possible pour garder l'angle droit. Comment trouvez-vous notre beau fil? On est blanc. Le visage rempli de crème. Parce que nous, on est plus haut en altitude. La couche atmosphérique, elle fait moins bien son travail. Le soleil est plus fort. C'est parti. Le vélo est là. C'est parti, le vélo. Il y a de la neige en haut. Fou. Fait moins froid, là. Le soleil nous réchauffe. On aurait pu prendre un cheval pour monter et descendre aussi. Pour genre 60 saules. On va marcher. C'est 1h30 environ de marche. C'est un dernier 30 minutes que là c'est vraiment plus difficile, là. Jusqu'au sommet. Bien, bien. La respiration déjà est courte. C'est l'él periodisme. C'est parti. C'est parti. C'est une expérience là, c'est là-dedans, il n'y a pas d'eau courante là, donc il fluche avec un bucket d'eau, tout un aventure. C'est pour ceux qui viennent par la montagne, vous n'avez pas besoin de vous amener rien à boire ou à manger vraiment tout le long, ils vendent des boites de chocolat, des gatorade, de l'eau, toutes sortes d'affaires. Vous n'avez pas besoin d'avoir tout ça dans votre sac et de le traîner avec vous. Vous devez vous acclimater deux jours à Cusco, laisser le temps à votre corps de s'adapter au manque d'oxygène. C'est déjà très haut Cusco, 3400 mètres. Ça se fait bien jusqu'à maintenant, on aura la moitié de fait, c'est le dernier bout qui va être plus difficile. Ça va bien les amis? Ouais! On prend une petite pause, puis on reprend notre souffle, puis on va essayer la feuille de coca. Ici ça se vend un peu partout, c'est la plante de coca, ça a des effets bénéfiques pour le mal des montagnes, c'est bon pour la fatigue, les étourdissements, c'est bon pour les nausées aussi. Ça a plein 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 de bienfaits, on va essayer ça. Donc on essaye ça, la feuille de coca. La madame à qui on l'a acheté hier, elle avait la joue pleine pleine pleine, elle avait la d'un hamster. Je pense qu'on en prend vraiment beaucoup pour voir le bienfait. Ça goûte pas vraiment bon honnêtement. Ça goûte de la plante. C'est pas pour le goût qu'on prend ça, c'est pour l'effet. Le bienfait. Le bienfait. Qu'est-ce que tu vas faire Véronique? Cette petite eau est un peu magique. Tu la mets dans tes mains, tu la respires comme ça et ça ouvre tes bronches et ça t'aide à respirer. C'est ça. C'est bon, ça sent de la fleur, ça sent le parfum. Un grand respect. C'est vraiment bon. Ouais ouais, c'est frais, c'est... C'est vrai que ça lourde les poumons. C'est grave là. J'ai changé la déclare. Ça allait être pour vrai, on dirait que je respire mieux. Mes poumons sont pleins de capacités. On a acheté des bonbons faits avec la feuille de coca. T'en a plein de saveurs. Puis celle-là je viens de prendre, c'est l'eucalyptus. Ça dégage tes voies respiratoires. Ça aide à monter. Ouais ouais. Par contre-c topic m'a besoin de connaître. Merci. Alors voilà la déclare, c'est ça qu'a brisée ? Par contre-cloc Ciè versionnette. El vent called infлиз Alternative d'Ors Le dernier droit, c'est là que la pente est un peu dénivelé, un peu plus prononcé, mais à date ça va bien quand même, je pensais que c'était pour être plus difficile. J'ai moins de misère ici qu'au Montserrat en Colombie. Là en Colombie c'était ma première expérience, je ne l'ai pas trouvé facile. Pierre-Alexandre, il prend un autre chemin, il est là-bas. Il fait un petit détour. On n'en offre pas. Là c'est le plus difficile. Il faut donner tout ce qu'on a. C'est à ce moment-là qu'il faut donner tout ce qu'on a. Un peu à la fois. Oui, il faut aller puiser dans nos énergies réserves. Ne croche pas Véro, il manque juste 30 mètres. Il y a 30 mètres. 5200 mètres de Montserrat. C'est réussi. C'est intense. Oui, quand même. Il faut aller puiser dans le fond de nos ressources. Un bas à la fois, le souffle est coupé de moitié facile. On a notre Rainbow Mountain, les gars! Allez! Savez-vous que la montagne arc-en-ciel a été découverte seulement en 2015? Parce qu'avant, il y avait plein de neige qui était recouverte à cause du réchauffement climatique. Mais la neige a disparu. Ils ont aperçu les couleurs que ça a fait. C'est les minéraux qui font cette couleur-là. C'est de toute beauté. Je pensais d'être déçu un peu en voyant la couleur en haut parce que tout le monde photoshop les couleurs. Mais c'est de toute beauté. À l'œil nu, c'est vraiment beau. Il y a même de la neige là. 1099 pour une Snaker. Bien mérité. Bien mérité, oui. C'est un gâteau de mon reçu. Allez, je l'ai. Allez, je l'ai. On voulait dire un gros merci à nos nouveaux Patreons cette semaine. Vous avez fait le track avec nous. Vous êtes montés au sommet de la montagne. 7 couleurs. Merci. Merci. Merci beaucoup. Merci à G Pearl, Jean-Michel Chapelle, Fabienne Maguendi, Mathieu Giguère, Mandy, Bertrand et Marilyn, Pablo Franchi et Benjamin D. Terminé, on retourne en bas. C'est pas chaud, c'est pas chaud. Je vais même pas marcher là. Pas de bien que je fasse des shots. Sous-titrage MFP. C'est un beau moment qu'on a vécu. C'est ça que ça fait la marche. C'est pour ça que les gens vont faire le chemin de compostelle. Parce que de marcher te porte à réfléchir. En plus du paysage que tu as, ça te fait prendre conscience d'un paquet de choses. Du privilège qu'on a d'être des humains et de passer sur la terre. C'est fou tout ce qu'il y a à voir. Véronique a pris le cheval. Elle aime ça faire du cheval, Véro. Pour descendre. On est heureux. C'est une belle journée. Et là, en arrière. C'est vraiment pas si difficile. Si vous voulez le faire, la rainbow, ça se fait très bien. C'est un petit coup à donner. Oui, il y a un petit effort. Mais après ça, ça va bien. On retrouve la chaleur. Puis on est en descente. Donc c'est plus facile en descente. Hey, on se coucherait pas tard. On est brûlés. Brûlés, brûlés. Le manque d'oxygène, c'est dur sur le corps humain quand même. Puis de combattre le froid aussi. Au sommet, là, il ventait fort. Puis demain, on s'en va faire le Machu Picchu. Une bonne nuit de sommeil. On se relève encore à 4h30. Allez hop, cascade. On regarde. On prend le reste de l'après-midi puis se repose. Vraiment. On est content, on l'a fait. On est vraiment content. C'est, pour le vrai, je vous le recommande. C'est spectaculaire. Oui. On se rend compte à quel point on est petit. Les montagnes, ils nous envahissent. On se sent dans un environnement hors de l'ordre. Pour un Québécois, là, on a un petit peu les montagnes. On a des montagnes, nous, au Québec. Mais c'est à rien à voir. Aucun comparable. Il y a les rocheuses dans l'Ouest canadien qui sont grandioses. Mais il y a quelque chose de, comme tu as dit, la cordillère des Andes. Les montagnes parlent. Ils vibrent. C'est beau, en tout cas. Ah oui, c'est beau. Un côté, on voit la glace, les glaciers. L'autre côté, on voit les couleurs rouges, verres, maures. Jaune. Jaune aussi. De toute beauté. Je suis content de l'avoir fait. On s'en va dîner. Ça va dîner, guys. Ça va dîner. Le fin. Machu Picchu, c'est parti. Ça va, ça vaut tellement la peine. Yeah! Nous sommes les deux albaga les plus cools au monde. Imaginez, prendre des photos et manger de la coca gratuitement à journée longue. Ça aurait été un privilège de rencontrer la chaîne salée. Ça serait parti remise. Allez hop, photos! Ciao ! 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 Sous-titrage FR ?